Le monde d'FM, une émission ce soir avec Philippe Pozo di Borgo, que beaucoup d'auditeurs connaissent, qui est un homme d'affaires devenu tétraplégique à l'âge de 42 ans, en 1993, donc il s'écrase contre une montagne à la suite d'un accident de parapente. Il a raconté son histoire dans un livre, Le second souffle, paru chez Bayard en 2001, et il a été surtout très connu par le film qui a inspiré ce livre, qui s'appelle Intouchable, au pluriel. Bonjour Philippe Pozo di Borgo. Bonjour. Alors vous êtes au Maroc, parce qu'il fait meilleur là-bas, je pense, pour votre santé. La première raison, c'est que mon épouse est marocaine. D'accord. C'est essentiel. Ensuite, effectivement, je souffre moins au Maroc que dans les nuages de notre métropole. Et donc ce livre, vous l'avez écrit lorsque vous étiez à Nantes. Alors vous parlez du dernier livre, Toi et moi. Oui, dont on va parler Toi et moi, j'y crois. D'accord. Qui est un livre publié au point « Vivre chez Seuil ». Oui. Un petit livre qui nous parle à tous, surtout à ceux qui ne se sentent pas en situation de handicap, qui ne s'y sentent pas. Et c'est un livre vraiment, moi, qui m'a beaucoup marqué. Vous êtes gentil. C'est un livre que j'ai écrit et étant à l'hôpital à Nantes, pour une très longue période. Et je me suis retrouvé pendant dix mois allongé à regarder le plafond de l'hôpital. Ce n'est jamais très amusant un plafond à l'hôpital, ce n'est pas très joli. Oui, mais finalement, le fait de pouvoir tout d'un coup être dans le silence, j'ai retrouvé des choses que j'avais un peu oubliées dans l'agitation que vous connaissiez tous dans votre vie quotidienne. Donc c'est un livre du silence qui nous amène à reconsidérer le monde différemment, je trouve. Oui, et c'est un livre qui parle vraiment à tout le monde, où il est question de beaucoup de points. Ce « toi et moi », j'y crois, donc « toi et moi », vous dites que ça fait trois. Il y a « toi et moi et nous ». Oui, oui. Alors, parce que c'est la manière de le dire, on dit en français « toi et moi, j'y crois ». En fait, si j'étais tout à fait exact, je dirais « moi et toi, j'y crois ». Parce que je ne peux pas me mettre en relation avec toi ou avec vous. Si je n'ai pas d'abord fait un arrêt sur l'image en ce qui me concerne. C'était l'avantage de cette hospitalisation, c'est que je suis revenu sur moi-même et j'ai découvert à nouveau ce que c'était que l'éthique, la morale, la réflexion. Et c'est une fois qu'on a fait le tour de soi-même, qu'on s'est un peu déshabillé de tout le personnage qu'on avait dans cette société d'apparence. À partir de là, je peux rencontrer l'autre tel qu'il est, et en toute vérité, parce que moi-même, je me suis débarrassé de mes pesanteurs. Voilà, donc c'est « moi et toi ». Et une fois qu'on a fait « moi et toi », ça fait déjà une relation. Et notre vie, qui est très individualiste dans notre société, horriblement égoïste, prend un sens différent parce que dès que vous êtes en relation, je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de jubilation, une espèce de joie d'être en rapport, et cette mise en relation de l'autre authentique telle qu'il est avec ses faiblesses, ses fragilités, eh bien ça m'enchante parce que c'est la solution aux grosses difficultés de notre société moderne, qui est que c'est chacun pour soi, dans un sentiment d'injustice, d'avidité, de cupidité, et tout d'un coup, on trouve que dans la relation à l'autre, il y a une richesse bien plus importante que simplement accumuler sa sécurité sur le dos des autres. Alors dans « toi et moi », il y a « nous ». « Moi » c'est « je », « toi » c'est « tu » et « toi et moi » c'est « nous ». C'est ce mot « nous » qui est intéressant. Vous dites qu'il y a au moins deux mois en moi, en parlant de vous, celui que j'étais et celui que vous êtes devenu, parlez-moi de Philippe Aussy. Philippe Aussy, non ? Oui, oui. C'était mon surnom d'enfant, et que j'ai traîné pas mal jusqu'à mon accident à 42 ans, parce que je voulais tout. C'est la seule image d'ailleurs de notre société, on veut tout, et tout de suite, et le plus possible, et le plus vite possible. Et donc je courais phénétiquement après, je sais pas quoi, mais tout. Mais j'ai très bien réussi dans ma carrière professionnelle, puisque ça correspondait au canon de notre société, c'est qu'il faut aller le plus vite possible, développer le plus vite possible, et si possible prendre ça sur le dos des autres, comme ça votre société va encore mieux où vous croyez. Et bon, c'est pas la bonne perspective. Donc pendant 42 ans, j'étais sur la fausse, puis sur l'impasse. Et c'est l'accident, la mort de mon épouse, et le silence, qui m'ont fait reconsidérer tout ça, en me disant, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans ce que j'ai vécu pendant 42 ans. Vous dites, au début de l'histoire humaine, nous devions reconnaître la force de la création, accepter ses contraintes. À la Renaissance, l'homme s'est fait l'égal de Dieu. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Philippe Pozzot-Dibongo. Aujourd'hui, on est parti sur une impasse, une impasse extrêmement dangereuse, puisqu'on voit que tous les indicateurs sont au rouge, que ce soit les indicateurs de bonheur des gens, qui sont de plus en plus malheureux, de sécurité des gens qui sont de plus en plus inquiets, pour eux et pour leurs proches, de survie de la création qui est de plus en plus menacée. Donc on se rend bien compte qu'on est sur un modèle qui ne fonctionne pas. Et c'est un modèle qui ne fonctionne pas parce qu'il est très agité, très mouvementé, et dans cette frénésie qui caractérise notre société moderne, de communication, d'échange, de tout ce que vous voulez, eh bien on oublie l'essentiel, c'est-à-dire une certaine morale. Et nous sommes dans un monde qui est de moins en moins moral. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les affaires qui défrèdent les chroniques aujourd'hui. Mais quand vous voyez que la richesse est de plus en plus accaparée par un plus petit nombre et que la misère touche des milliards d'êtres humains, que ce système fait qu'on amène à faire disparaître des espèces humaines, qu'on simplifie la variété de l'écologie, eh bien on se dit, on va peut-être dire stop, on se pose, et comme dit ma fille de 8 ans, on va faire la pause pozo, c'est-à-dire qu'on se fait silence, et on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas c'est qu'on a oublié l'autre dans notre vie. Voilà. Et c'est vraiment en remettant l'autre dans notre vie qu'on va corriger toutes ces imperfections. Et ça m'est arrivé d'une manière très particulière parce que j'étais déjà tétraplégique, mon épouse était décédée, et j'ai été mis en face d'une cinquantaine de très 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 grandes sans nucaper, dont plusieurs traumatisés crâniens, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas. Oui, vous n'arriviez même pas à parler tellement vous étiez ému. Oui, saisie de panique. Moi, le tétraplégique, j'avais devant moi le bout du monde, l'extrême de la vie. Et c'est là où tout d'un coup, je me suis rendu compte, avec l'aide d'un ami qui était là, qu'il fallait lâcher prise. Notre monde ne lâche pas prise et chaque individu est cramponné sur ce qu'il soit de son intérêt. En lâchant prise, en faisant un pas de côté, comme j'ai dit pour le paralyser que je suis, je me mets à regarder l'autre, non pas en fonction de moi, acteur, sujet, central, etc., de l'autre tel qu'il est, avec beaucoup d'attention, parce qu'il n'est pas toujours facile à comprendre. Mais cette démarche de considérer l'autre, dans ce cas-là, l'autre tellement différent, c'est une pédagogie pour changer le monde. parce que si vous commencez à considérer la nature, par exemple, vous allez voir ce qu'il faut faire pour ne pas la détruire. Vous allez trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie, de santé, d'habitat des gens. Vous voyez que cette attitude qui consiste à se sortir de soi-même pour regarder l'autre dans ses différences, dans ses misères, dans ses richesses. Et bien sûr, on arrive à faire un petit effort, chacun, tous les jours, avec cet esprit de se pencher sur l'autre. On trouverait beaucoup de solutions et beaucoup de beauté dans notre monde. Nous entendrons au cours de cette émission des extraits du film Intouchable, A sa sortie de prison, Driss se doit de prouver aux assédiques qu'il est bien à la recherche d'un travail. Il se rend donc aux entretiens d'embauche qu'a organisé Philippe, un riche tétraplégique, dans son hôtel particulier, pour un poste d'aide à domicile. Driss l'emporte par son bagout qui fait sourire Philippe. Il apporte une bouffée d'air frais dans les salons silencieux pour le plus grand plaisir de Philippe qui est renaît à la vie. Entre l'aristocrate paralysé et le jeune homme de banlieue survolté, une amitié naît. La musique de ce film est de Ludovico Enodi. C'est un film qui est sorti en novembre 2011. On ouvre mardi. Mardi soir, il est vendu. Bon, on y va ? Ça fait une heure qu'on venait d'être scotchés, là. Il faut changer de chaîne, à un moment, là. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Même une certaine violence. Je trouve très touchant, aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc ? Mais ça coûte combien, ça ? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier, si vous voulez. Oui, il vaut mieux vérifier, quand même. Parce que ça me paraît exagéré, comme prix. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros ? C'est pas possible, ça. Ah ben, si, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Dites-moi, Adriss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art ? Je sais pas, c'est un business. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Je vous mets même du beurre bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein ? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. Mais avec vous... Allez. Allez, chanmé. C'est une bonne blague. Mais oui. Pas de bras, Philippe. J'ai l'affaire à Marc Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Pardon. J'ai fait une petite erreur sur le prix. Ah, voilà. Oui, il est à 41 500 euros. Je le prends. Ah bon ? Les postes musicales de cette émission sont tirées du film Les Intouchables. Et la musique est de Ludovico Enodi. Alors, j'aimerais que vous nous parliez du Marquis Rouge et de votre livre de chenet pour revenir un peu sur les entreprises. Parlez-nous du Marquis Rouge et de votre livre de chevet. Oui, le Marquis Rouge a été écrit par mon grand-père Robert-Jean de Vauguet qui était un homme qui a été condamné à mort par les Allemands dans la résistance qui s'en étirent miraculeusement et qui en revenant a mis en place avec l'aide des syndicats communistes de son entreprise qui était le groupe Moitié-Chandon. Il avait épousé une des héritiers en Moitié-Chandon. Il a mis en place un des systèmes sociaux les plus progressistes de la France et on l'appelait le Marquis Rouge. Il n'était pas marquis parce qu'il n'était pas l'aîné de la famille. Alors il disait « Mais je ne suis pas marquis. » Mais pour le rouge, il ne disait rien du tout parce qu'il était assez d'accord avec une logique très claire. C'est que si dans l'entreprise, on respecte les gens, on rémunère les gens en fonction de leur véritable contribution, si l'actionnaire ne s'approprie pas l'ensemble du fruit de l'entreprise, si on informe l'ensemble de l'entreprise de notre stratégie, d'où on va, eh bien on arrivera à créer plus de richesses que le système absurde aujourd'hui de l'entreprise financière qui terrorise les salariés, par la même occasion limite l'augmentation de salaire et garde tout pour l'actionnaire et si possible dans les paradis fiscaux comme si en plus de ça, je n'ai rien à payer. Donc vous comprenez que ce livre qui a été écrit il y a quand même il y a très longtemps reste totalement d'actualité. L'entreprise d'aujourd'hui financière ou le système financier tout simplement est une impasse qui ne correspond pas aux besoins des gens. Alors ce livre alerte au patron au pluriel il faut changer l'entreprise vous ne pourriez pas le rééditer ? C'est une bonne idée. Oui c'est une bonne idée. Je devrais demander à l'éditeur vous avez raison. Alors le 23 juin 1993 donc vous vous écrasez contre la montagne après trois mois de coma vous remontez la pente et vous vous rendez compte que vous ne faites plus partie de cette entreprise. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de cette entreprise de Champagne ? D'abord cette entreprise n'était plus familiale depuis très longtemps puisque c'est aujourd'hui LVMS qui est la construction d'un homme financier c'est un homme financier qui a construit très brillamment cette entreprise qui est l'homme la puriste de France qui rejoint bien ce que je disais sur les excès d'accumulation. j'ai peu de rapport avec cette entreprise qui m'a oublié puisque je n'étais plus productif et ça je ne veux pas leur en vouloir je ne pouvais plus contribuer d'une manière efficace à l'entreprise donc je me suis jeté dans un autre type d'entreprise qui est ce qu'on appelle l'associatif et dans l'associatif il y a autant de bonheur à participer que dans l'entreprise peut-être plus parce que les urgences de l'associatif sont considérables et donc je m'occupe avec beaucoup d'autres une très belle équipe de Simon de Sirène qui est une association pour les plus grands handicapés qui existent où au lieu de les isoler dans les établissements à l'extérieur de la ville on les fait vivre avec des valides en centre-ville pour que leur différence leur fragilité qui peut faire peur aux gens et bien tout d'un coup soit pas banalisée mais soit normalisée dans notre société et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on installe un foyer dans une ville au début il y a des réactions négatives parce qu'on fait peur et qu'après il y a une espèce de relaxation qui se fait les gens du quartier viennent prendre un café chez nous viennent partager un repas viennent parler de ce qu'ils font s'occupent parfois de sortir certains de nos grands handicapés et il y a comment est-ce qu'on peut dire un vivre ensemble nouveau qui se met en place bon c'est un travail considérable on en est tout à fait au début et il n'y a pas que ça il y a l'exclusion sociale sur laquelle il faudrait travailler enfin c'est sans limite dans votre femme Béatrice donc meurt d'un cancer c'est un chapitre à découvrir dans votre livre et vous dites qu'à la mort de Béatrice vous réalisez que pour entrer en relation le jeu doit d'abord s'établir dans le silence ce grand silence vous refonde vous découvrez que vous vous désarmez il est beaucoup question du désarmement dans ce livre et dans le monde dans lequel on vit en ce moment ce serait bien donc parlez-nous de ce silence finalement qui fait qu'on ne peut rencontrer l'autre que dans le silence oui alors surtout en ce qui concerne Béatrice dont j'étais très amoureux mais dont la maladie me terrorisait et au lieu de me désarmer devant cette souffrance inouïe qu'elle prenait avec un courage extraordinaire je me crispais je m'agitais j'essayais de la remettre debout j'essayais de la remettre en route je m'aveuglais sur ces possibilités de survie ce n'est pas comme ça que vous pouvez accompagner quelqu'un qui va mourir l'accompagnement en fin de vie c'est comme vous le disiez très justement c'est souvent d'être là en silence parce que vous ne pouvez pas y échapper donc j'ai pu constater auprès des très grands blessés que je fréquente ou quand moi je suis moi-même un petit peu fatigué à l'hôpital avec des lourdes opérations que je prends un plaisir inouï à la présence de gens silencieux autour de moi mais je suis content aussi quand ils me disent qu'ils ont un petit bobo au doigt de pied ou quelque chose ça me fait plaisir qu'ils se penchent et qu'ils s'épanchent sur moi et m'accompagnent maintiennent le lien et me maintiennent en dignité même si je suis très abîmé et je parle de beaucoup de gens très abîmés comme les vieilles personnes en samedi si on pouvait les accompagner en silence ou en gentillesse mais pour ça il ne faut pas avoir peur mais c'est surtout ça ce qui est intéressant dans votre livre c'est qu'il s'adresse à tous vous dites aussi que nous sommes dépendants les uns des autres nous l'avons été totalement à notre naissance nous le serons sans doute à la fin de notre vie entre les deux nous oublions que nous le sommes également donc il serait bon que par la fréquentation des autres fragiles malades ou vieux que le monde qui bouge qui réussit instille cette évidence sur sa propre dépendance comme prélude à une éventuelle très grande dépendance à venir et c'est vrai qu'on a tendance à cacher les vieux à cacher les personnes en situation de handicap et ça fait réfléchir et surtout les gens valides sont persuadés qu'ils peuvent s'acheter leur indépendance et c'est une plaisanterie parce que vous achetez votre indépendance mais vous êtes tout seul dans votre indépendance vous croyez que vous pouvez vous payer toute l'aide nécessaire toute la sécurité nécessaire aux besoins encore une fois en se polluant les autres quelle que soit la morale de cette démarche ou cette amoralité et le plus grand valeur d'être dépendant c'est justement de l'accepter donc non pas de se sécuriser en achetant son indépendance mais de reconnaître sa dépendance de la faire connaître de ne pas être trop exigeant et puis quand vous êtes très dépendant vous allez vous apercevoir que la personne qui tout d'un coup se penche sur vous pour vous considérer et vous donner un coup de main ça lui fait un bien fou aussi tout d'un coup elle sent qu'elle a quelque chose d'important qui se passe et qui la soulage et qui la remet sur sur ses pieds donc le dépendant il a besoin de l'autre mais il fait aussi du bien à l'autre donc vouloir chacun d'un autre côté se débrouiller c'est une actualité vous avez aussi compris que quelque part nous sommes acteurs en permanence sauf dans le silence et vous parlez aussi de l'inaction et de la richesse de l'inaction oui surtout moi qui en appelait le bulldozer quand je suis dans l'entreprise qui ne savait pas m'arrêter qui tous les matins courant à une heure qui tous les week-ends faisait un marathon enfin c'était c'était devenu une maladie mon truc l'inaction est une manière de se mettre en disponibilité vous ne pouvez pas rencontrer l'autre si vous êtes en mouvement c'est impossible vous ne le voyez pas vous ne l'entendez pas vous l'avez déjà dépassé donc le grand bonheur de l'inaction c'est que tout d'un coup ceux qui rentrent dans votre chambre à ce moment-là si vous êtes à l'hôpital vous êtes entièrement disponible pour l'accueillir pour échanger pour rigoler pour apprécier la présence de l'autre donc il faut savoir de temps en temps lever le pied et se dire en silence ou en méditation ou en retrait j'aime bien ce mot de retrait se mettre un peu en retrait pour être capable de découvrir l'autre et toute la richesse est dans l'autre nous on se connait mais en plus de ça on n'est pas toujours très brillant personnellement mais la richesse c'est d'avoir la découverte de l'autre et de l'autre et des autres et là ça devient un peu plus difficile bien sûr c'est de passer de l'autre aux autres au pluriel là il faut faire des groupes des communautés que ce soit dans votre quartier que ce soit dans votre travail que ce soit dans votre engagement associatif vous êtes avec des gens avec qui vous ne partagez pas forcément les mêmes opinions et vous devez leur faire confiance ça c'est difficile dans notre société où plus personne ne fait confiance à l'autre que ce soit dans le monde politique ou dans l'entreprise ou la finance ou même dans les relations personnelles le manque de confiance c'est une maladie crowning de notre société aujourd'hui et vous dites que je vous laisse terminer si vous voulez la confiance c'est une prise de risque mais vous n'avez pas le choix parce que vous dites que vous êtes celui qu'on retrouve là où on l'a laissé cette phrase elle m'a fait elle m'a fait donc vous ne pouvez pas faire autrement que de faire confiance oui mais ça c'est pour le côté tétrapégique je ne dépends complètement les autres donc je vous fais confiance vous n'avez pas me laisser dans le fossé si je me cache la figure et encore à Paris ça m'est arrivé que personne n'ose me toucher quand je m'étais écrasé contre le portoir et qu'on a attendu les pompiers pour que ça ne partent pas prendre le risque il y avait trop de peur sur la part des gens donc il y a aussi trop de lois aussi qui font que moi je vois par exemple à côté de chez moi il y a un hospice de vieillards on peut les visiter mais on n'a même pas le droit de leur donner un verre d'eau on prend la responsabilité donc c'est quoi ce monde où on ne peut même plus donner un verre d'eau à quelqu'un parce que s'il y a un faux passage finalement on est responsable vous avez tout à fait raison c'est une des choses je suis un peu à cause de ce film mis comme porte-parole du handicap et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer le président de la république oui vous nous raconterez et c'est vraiment ce que je lui dis le message le plus important en dehors du fait de la nécessité d'inclure les gens différents fatigués fragiles tout ce que vous voulez c'est d'arrêter cette réglementation qui empêche toute initiative de venir en aide aux autres ou qui bloque tellement ça devient contraignant un exemple stupide nos foyers que nous faisons pour grands handicapés doivent avoir accès sur deux rues différentes pour les pompiers c'est à dire vous êtes obligés de trouver un bâtiment qui soit dans un coin de rue pas sur une rue mais vous limitez quand c'est un vrai moins chose ça rend les choses plus chères etc je suis sûr que si on se plaît tous autour d'une table on simplifierait on déréglementerait et on établirait aussi les responsabilités bien sûr mais vous avez raison ce principe de précaution est une manière de ne pas se mouiller oui c'est ça avec votre verre c'est exactement ça non Philippe on était bien là si si les quatre saisons les stats allez voir ça va vous plaire putain alors Driss vous me dites pas que ça vous fait rien ça non non rien du tout ça rien du tout ça la musique qui se danse pas c'est pas de la musique pour moi voyons on va passer à autre chose si je connais oui c'est une pub pour du café non voyez voyez par mandat au mato au château de Vaux-le-Vicomte je dois y conduire des menestrelles allez oui je suis bon chevalier non non c'est chelou c'est des c'est des gens qui sont pas vêtus c'est des gens qui courent je vois des gens courir mais pas pas d'habits et ça glousse il était chaud au bac il devait remballer avec sa vie c'est le Barry White de l'époque je connais celle-là si si je la connais tout le monde la connait mais si bonjour vous êtes bien aux Assydiques de Paris toutes nos lignes sont actuellement occupées le temps d'attente est d'environ deux ans c'est un vrai jury ça non c'est un vrai jury mais quel con un très beau passage dans votre livre c'est celui sur l'AR c'est à dire l'espace qui nous entoure et que vous retrouvez dans les cantines des hôpitaux quand vous vous rendez compte que les gens qui veulent s'en sortir finalement ils se remettent à table pour partager un repas c'est un très beau passage de communauté c'est un mot qui ne doit pas être français d'ailleurs j'ai mis, ça s'écrit A-E-R-E oui comme un centre aéré si il y a les centres aérés oui les centres aérés mais là c'est AR c'est le volume que vous occupez l'espace qui est immédiatement autour de vous et qui est celui de la tablée notamment dans les cantines d'hôpitaux et c'est vrai que à partir du moment où on peut nous sortir de notre lit, de nos machines on est branché et que tout d'un coup on se retrouve même allongé sur un lit mais dans une avec un groupe on dit à tablée c'est un peu excessif parce qu'on a du mal à s'attabler nous autres mais on partage on partage un espace une amitié que même sans se connaître une attention et une délicatesse dans ces groupes et puis il y a une drôlerie à tomber par terre je vous assure qu'on ne s'embête pas dans ces grandes misères qu'est-ce qu'il y a comme aussi comme comme joie et exaltation et humeur bien sûr alors vous dites que la communauté est la solution aux maux de notre société que rien n'est plus angoissant dans notre société que l'individu seul donc l'importance de créer des communautés c'est-à-dire d'être plus en communion dans la communauté il y a communion la difficulté c'est notre société basée sur l'individu ne fonctionne pas nous sommes 7 milliards c'est quand même très difficile de s'occuper de 7 milliards de personnes ou de s'engager par 7 milliards de personnes par contre l'étape intermédiaire c'est la communauté et donc il faut s'engager sur plusieurs communautés j'ai vu qu'il y avait des fêtes de village ou de voisinage des fêtes de quartier toutes sortes de manifestations qui fait qu'on élargit un peu le cercle de la relation à l'autre à une dizaine, à une douzaine et puis on fait partie de plusieurs cercles et ainsi par capillarité on arrive à avoir presque un réseau mais dans lequel on est engagé dans lequel on fait confiance aux différents acteurs dans différents sujets et la communauté c'est la communion, vous avez raison c'est la confiance pour moi la communauté c'est basé sur la confiance alors vous rencontrez Khadija, votre seconde épouse et ceci vous a permis de revisiter la société occidentale c'est par le regard de votre seconde femme que vous avez vu un peu les dégâts de la société occidentale oui c'est à dire que j'arrive au Maroc parce que Abdel qui s'occupait de moi quand j'ai été levé pendant 10 ans et qui a marcié dans le film ce garçon extraordinaire qui n'est pas un exclu social n'oublions pas, il sort de prison il est en grande difficulté donc ce garçon plein d'attention, de gentillesse un peu brutale soyons clairs il m'amène au Maroc parce que je souffrais trop en France pour l'hiver et je rencontre Adijan et entre nous lui rencontre un mâle son épouse donc c'est une belle histoire parce que non seulement on va passer 10 ans ça nous entraîne à nous remettre sur pied tous les deux une fois qu'on se sentira un peu mieux tous les deux on va repartir chacun avec nos épouses et il a trois enfants et avec Adijan deux enfants et Adijan c'est l'engard de l'Orient et de l'Afrique sur la misère et de la condition humaine et il y a une générosité malgré la pauvreté de ces pays les handicapés qui n'ont pas de soins je vous rappelle que le système de santé au Maroc est très très limité parce que le Maroc est un pays très pauvre et bien c'est la famille élargie pas seulement les frères c'est la famille élargie qui prend en charge les faibles et fragiles et je trouve ça magnifique et je voyais la ministre de la santé dont je dirais le nom il y a quelques années français et je lui disais vous savez si vous pouvez amener les grands fragiles les personnes âgées à venir habiter au Maroc où il y a une population disponible pleine d'attention pour les vieux et pleine de respect pour les vieux pleine de délicatesse pour les gens abîmés vous verrez les français qui viennent de travailler pour encadrer dans les foyers ces personnes et les gens locaux mettraient la société debout tout d'un coup la gentillesse de ces pays pauvres mais qui s'engagent et nous avec notre technologie si on pouvait mettre les deux ensemble on serait drôlement mieux Philippe Pozo dit Borgo je pense que la pauvreté finalement c'est une pauvreté qui est riche et c'est dans tous les pays pauvres que finalement il y a le plus de coeur donc comment on a réussi nous en France et je pense en France aussi beaucoup à faire que la famille elle se délite on en est là où on en est mais enfin c'est ça vous avez tout à fait un genre la réponse encore une fois c'est que si vous ne faites pas silence vous n'allez jamais vous y retrouver par contre si vous faites silence une ou deux fois ou trois fois à votre rythme dans la journée vous allez trouver tout d'un coup que la sobriété c'est un terme que j'aime beaucoup la sobriété et probablement la manière de vivre qui va vous satisfaire le plus parce qu'elle vous permet de vivre dignement tout en permettant aux autres de vivre dignement donc cette notion d'accaparement d'avidité qui caractérise la société aujourd'hui elle va être remplacée par une sobriété partagée et Pierre Rabhi qui est un truc que j'aime bien beaucoup une sobriété heureuse une sobriété heureuse j'ai eu l'occasion de parler avec lui et de faire des conférences avec lui mais il a raison partageons faisons ensemble et vous verrez que ces 7 milliards d'humains arriveront à vivre d'une manière digne c'est encore une question de dignité de l'être humain alors vous parlez de Jean de Jean-Dominique Baudy mais on ne va pas trop en parler qu'est-ce qu'on pourrait faire devant la souffrance provoquée par la souffrance de l'autre vous appelez la communauté des fragiles qu'est-ce qu'on peut faire nous en bonne santé sur nos deux pieds pas dépendants qui pensent qu'ils ne le seront jamais il y a les clés dans votre livre mais je vous repose la question pour l'émission que faire devant la souffrance provoquée par la souffrance de l'autre alors que faire devant la souffrance de l'autre provoquée par la souffrance de l'autre c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne vont pas aller voir des gens qui sont très handicapés ou en train de mourir voilà moi j'ai dit mais c'est difficile j'ai des amis qui m'ont beaucoup surpris depuis mon accident j'ai des amis qui se sont en parenthèse reconvertis c'est-à-dire qui se sont guéris un peu de leur maladie du moins au moins au moins comme j'étais et des grands patrons d'investisseurs qui tout d'un coup se sont dit tiens il y a un truc je passe à côté de quelque chose et ils font de bénévolat dans les soins palliatifs moi j'aurais été bien incapable de faire ça et ils disent qu'il y a un échange une richesse une tendresse avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas mais que vous accompagnez et que vous êtes en lien avec lui jusqu'à la fin de sa souffrance et c'était une des promesses malheureusement il y a encore beaucoup à faire mais c'était une des promesses du président c'était de développer considérablement des soins palliatifs qui sont comment avoir une souffrance digne et comment faire en sorte qu'on ne soit pas tenté parce qu'on ne sait pas résoudre ce problème de la souffrance de proposer des cachets ou des piqûres ou des trucs qui vous abrègent et moi ça me terrorise parce que il y a vraiment le chapitre sur que pensez-vous des nouvelles tentatives pour légiférer sur la fin de vie qui font partie de l'humiliation de l'humain aussi puisque tu souffres je te débranche ça c'est un super passage bon il y a quand même il y a quand même une loi en France qui est tout à fait remarquable qui est la loi Léonetti 2005 révisée avec Léonetti Clès nous avons quand même deux législateurs qui ont depuis des années beaucoup réfléchi à la question et qui ne disent pas n'importe quoi heureusement parce qu'il y a des associations qui elles disent n'importe quoi et qui disent pour ta dignité je te débranche dans les hôpitaux moi j'ai vu des voisins qui étaient seuls misérables humiliés il y a une humiliation dans cette solitude cette souffrance que bien entendu si on lui dit allez on va t'alléger un peu tout ça on va te faire passer de l'autre côté tu seras moins emmerdé tu seras moins dans la souffrance vous vous rendez compte la violence que ça représente vis-à-vis de ces gens misérables je trouve ça intolérable insoutenable donc je dis vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire alors c'est difficile commencer peut-être par les choses un peu moins violentes déjà avoir moins peur mais avoir moins peur oui ça c'est sûr aller voir quelqu'un dans votre famille qui est un petit peu abîmé et puis après peut-être passer à une étape supérieure de faire partie d'un groupe de bénévoles pour des jeunes en difficulté enfin il y a tellement de choses qu'on peut faire si on vous en donne le temps et si on comprend la cohérence de tout ça la cohérence elle vient par votre examen de conscience profondément silencieux 92% des français qui sont d'accord pour cette règle soi-disant des 80 sur 20 alors moi je suis quand même étonné sur les 92% mais parlez-nous de cette règle des 80 sur 20 qui est terrible oui oui c'était dans les livres dans les années 30 on voyait venir le fascisme et les dictatures qui normalisaient alors tout ce qui n'était pas normal était gazé ou tué et c'était des gens qui avaient une prémonition extraordinaire comme le meilleur des mondes enfin tous ces livres extraordinaires ou Orwell etc si vous n'êtes pas normal à l'arrivée ou à la sortie on vous élimine c'était dans ces romans qui ont marqué profondément leur époque aujourd'hui les sondages montrent que vous posez la question française si vous étiez par hasard tout d'un coup accidenté très 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 violent très grave avec des souffrances importantes est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous débranche 92% répondent oui et moi le premier quand j'étais valide je ne pouvais pas envisager d'être dans cet état de souffrance c'est-à-dire on aurait pu éventuellement on aurait pu vous débrancher quand vous étiez dans le commun oui oui mais j'avais une femme exceptionnelle et qui aurait mordu la première transitive mais j'ai rencontré une femme non non exceptionnelle dont le mari à Lockheed c'est comme le scaphandre et le papillon vous voyez ce que je veux dire oui et le professeur de Paris avait décidé de débrancher son mari sans lui parler sans rien demander à madame il y a de ça 17 ans elle s'est insurgée de cet état cette dictature inouïe et au bout de 8 ans ce monsieur a tout à coup des signes de vie qui comprenait ce qui se passait et petit à petit cette femme remarquable a pu communiquer avec le mari elle avait encore un doigt qui bougeait tout le reste était totalement immobilisé et la première phrase qu'elle a réussi à déchiffrer de son mari c'est je m'appelle Cyril je suis vivant et je veux vivre et ce monsieur que je connais très bien maintenant qui est à Nantes c'est un grand monsieur avec son épouse témoigne d'une force de vie alors il est toujours aussi abîmé mais il va sortir un livre et quand il sera sorti ce livre je pense qu'il fera beaucoup de gens parce qu'il remettra les choses à leur place alors il y avait une conférence de presse qui était organisée pour présenter le livre donc coécrit par Jean Vanier Laurent de Cherizet et vous même y étiez et je pense que c'est Laurent de Cherizet qui devait parler devant François Mitterrand et il lui a dit simplement écoute François écoute moi bien c'est François Hollande oui vous avez raison François Hollande et c'est pas Laurent de Cherizet c'est on me pose la question moi le petit jeune dans l'histoire dans le jeune en termes de handicapé et Jean Vanier celui qui a 84 ans aujourd'hui c'est celui qui a fondé à travers le monde les foyers pour trisomiques donc ça fait 50 ans qu'il est dans la fragilité la différence etc et je réponds aux journalistes il était devant nous et je lui suis désolé et Jean Vanier va vous répondre et il dit écoute moi bien François il parle de François Hollande écoute moi bien ne les tue pas il n'y a rien d'autre à dire je trouve ça très touchant parce qu'il n'y tue pas ça veut dire mais ne les igouille pas c'est pas en zigouillant les fragiles que tu vas trouver la réponse mais si vous écoutez bien ce qu'il dit ne les tue pas ne les tue pas toi même fragile un peu accepte ta fragilité remettez un peu de fragilité dans les politiques publiques fragilité dans la réalité quotidienne ça sera beaucoup mieux donc j'ai trouvé cette réponse de Jean Vanier absolument lumineuse oui c'est le créateur de l'Arche c'est ça c'est l'Arche oui c'est l'Arche absolument c'est une grande organisation magnifique il y a ce signe aussi ce signe je ne peux pas le faire parce que je suis d'être un plégique mais effectivement vous faites un cercle entre votre index et votre pouce pour que tout le monde fasse partie du groupe j'avais fait une conférence comme ça avec des jeunes qui étaient tous un peu inquiets de mon état de fragilité ils étaient au moins 600 et j'avais demandé à la petite qui était devant moi de lever la main et de faire le signe de Jean Vanier de l'inclusion elle avait très bien compris une enfant de 17 ans ça percute au quart du tour parce que c'était visiblement quelque chose qui l'a travaillé donc elle lève la main en fermant le pouce et l'index en formant un cercle entre le pouce et l'index et tout d'un coup les 600 ados disons ados se sont levés et ont fait le signe je peux vous dire que j'ai mis quelques minutes avant de récupérer tellement j'ai eu été pris d'émotion par cette compréhension cette intelligence de cette jeunesse enfin cette demande de cette jeunesse donc je ne les espère pas du tout au contraire je suis très confiant c'est aussi le petit lapin qu'on faisait quand on faisait des ombres chinoises non ? c'est ça ? alors il y a aussi un passage très important dans votre livre enfin il y en a plein mais vous dites que la rencontre est parfois géométrique en centre de rééducation ou à l'hôpital je suis souvent allongé alors que le visiteur reste debout j'aime beaucoup cette rencontre entre l'horizontale et le vertical nous formons la croix de l'humanité très important et donc vous parlez aussi du tout autre quelle est votre relation au tout autre au très haut vous en parlez dans votre livre c'est plus compliqué pour moi parce que pendant 42 ans je ne m'intéressais pas du tout à la question mon épouse elle est très croyante moi pas du tout mon épouse elle a déjà aujourd'hui elle est très croyante et j'ai toujours un peu de mal avec le très haut avec le très haut par contre il avait laissé une trace sur Terre il y a 2000 ans d'un homme qu'on a appelé le Christ et qui avait une vision des rapports sociaux qui encore aujourd'hui est d'actualité donc quel que soit ce très haut qui m'échappe cette main ce qu'on appelle la main intelligente ou je ne sais pas la trace qu'il a laissée par le passage de ce Christ qui enseigne à vivre ensemble révolutionnaire et très cohérent là je comprends très bien par contre la fraternité fraternité exactement et les autres sont un accès à ce mystère complet qu'est Dieu voilà c'est quand même intéressant et vous dites en fin de livre que vous voulez être un passeur à défaut à défaut d'être un pasteur à défaut d'être un pasteur oui oui pardon non mais nous devrions tous être non pas des acteurs et la vie s'arrête après nous parce que l'humanité a une vie en elle-même et donc nous sommes tous des passeurs et à partir du moment on a accepté que nous sommes là comme un relais ou témoins du relais comme dans la course vous savez où on passe ce bout de bois entre les différents coureurs et bien que nous avons passé ce bout de bois au suivant on se sent tellement mieux de faire partie d'une humanité qui nous a précédé et a été drôlement intelligente déjà et qui va nous suivre et qui j'espère sera un peu plus intelligente qu'aujourd'hui c'est tout ce que j'ai retenu de votre livre c'est surtout sur ce désarmement c'est à dire arrêter d'être armé contre l'autre arrêter d'être en compétition et ça ça se met sur tous tous les domaines même dans le domaine de cette immigration de ces gens qui sont sur les routes ça serait une société nouvelle oui 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 l'étranger fait peur le différent fait peur le fragile fait peur parce qu'on pense que ça va nous concerner un jour et on le sait que ça va nous concerner un jour donc on est terrorisé par cette idée et et ce désarmement c'est c'est une solution presque de pragmatisme vous avez beau vous surarmer contre la maladie la fatigue la fragilité psychologique la dépression la vieillesse et la mort la vieillesse tout simplement vous avez raison vous n'allez jamais pouvoir l'arrêter tout ça donc au lieu de vous surarmer pour vous dire je vais ralentir tout ce truc là et puis ça va pas me concerner parce que je suis protégé par ma fortune ou parce que vous voulez j'ai créé mon mur comme on crée des murs partout autour de l'Europe en ce moment et bien non il faut se désarmer et le désarmement ça permet l'accueil de l'autre alors ça veut pas dire qu'on accueille tout le monde ça veut simplement dire qu'on respecte l'existence de l'autre et si possible on fait ce qu'on peut pour lui venir en être s'il est dans un état désespéré qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer l'émission et bien faites vos j'aime pas donner des conseils mais faites vos 20 minutes de silence apprenez à découvrir l'autre où il y a une telle richesse apprenez à découvrir la beauté du monde à baisser les masques à baisser les masques et vous allez prendre votre pied ça c'est le tétra qui parle voilà oui il y a pause pozzo mais il y avait aussi à demain le tétra c'est ça oui oui c'est ça j'avais rencontré un chef d'orchestre un manchot j'avais été le féliciter et je lui disais à demain il n'a pas trouvé ça drôle du tout parce que moi je pouvais pas bouger mais voir il lui allait avec un comment il faisait alors avec ses pieds non il dirigeait avec une baguette un bras seulement ah oui il avait quand même ah oui il était manchot j'avais un bras il n'était pas tétrapégique il était manchot bon bah le livre s'appelle toi et moi j'y crois c'est de philippe di borgo et c'est publié au point vivre c'est un tout petit livre qu'on peut emmener partout et qui peut être un livre de chevet et très bientôt je pense que vous allez rééditer le livre de votre grand père parce qu'on en a besoin très bien je vous remercie beaucoup merci à vous pour votre attention merci philippe merci pour votre livre merci beaucoup le livre toi et moi j'y crois de philippe poso di borgo est publié au seuil dans la collection point vivre je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501